Dans l'épisode de demain nous appartient du lundi 17 avril, Ospoun, Nathan, a des gabelets, se coupe vivement le doigt. Mona, Catherine Ben Guigui, finit par l'emmener à l'hôpital où victoire, Solène Hébert, le prend en charge. La blessure de Nathan est sérieuse et nécessite une petite opération. C'est-il le nouveau chirurgien, Aaron, Stanley Coppé, qui va s'en charger. Une phrase qui ne passe pas inaperçue auprès de Mona et Nathan qui comprennent que le docteur Leclerc est inexpérimenté. C'est-il ce qu'il lui explique à la fin de l'opération, tandis qu'Aaron dissipe le malentendu. Mais il n'a pas apprécié d'avoir été ainsi discrédité par sa collègue et ne manque pas de lui faire savoir, sèchement. Victoire lui promet qu'il s'agit d'un quiproquo. Aaron s'excuse alors de son attitude et accepte de prendre un verre avec Victoire le lendemain soir. Mais le docteur Lazari flippe un peu, comme elle le confie à Lisa, Naïma Roderick. Entre eux, s'y est-il que du chaud-froid et elle ne sait pas sur quel pied danser. Mais elle veut quand même tenter sa chance. Après une longue attente pour William, Kamel Belghazi, Aurore, Julie Debasac, Nordin, Youssef Agal, et Myriam, Selma Kouchi, Jules, Xavier Vidoff, leur donnent de nouvelles instructions. Ils ont enfin le lieu et l'heure de rendez-vous. Toutefois, il les prévient, il n'a rien à perdre donc il n'hésitera pas à tuer Manon, Louvia Bachelier, si la police intervient. William ne veut donc pas que Martin, Franck Monsigny, Senemel mais celui-ci et Aurore promettent qu'ils n'interviendront qu'une fois que Manon et Myriam seront en sécurité. Manon, elle, tente de faire comprendre à Jules que son plan ne fonctionnera pas mais celui-ci est convaincu que quoi qu'il arrive, Martin ne l'arrêtera pas et le laissera partir. L'heure de l'échange est enfin arrivée. Mais alors que Myriam remet à Jules le sac d'argent, celui-ci ne relâche pas Manon. Pire, il se rend compte de la présence des policiers et en moins de deux, ils se retrouvent face à face avec Nordin, l'un et l'autre braquant leur arme sur l'autre. Martin s'interpose. Jules ne baissant pas son arme et alors que Nordin était sur le point de tirer, si y est-il finalement Martin qui a dégainé le premier, laissant son ex-beau-fils à l'épaule. Manon est saine et sauve. Amel fait une troublante découverte sur Lisa Amel, Maëlie Sadal, veut apporter une pâtisserie à sa sœur au commissariat mais Georges, Maëlle L. Ajaoui, lui apprend qu'elle est en congé depuis une semaine et ne reprendra que lundi prochain. Amel n'y comprend rien, elle la croyait débordée de travail. Au même moment, Sarah, Camille Jeunot, est en pleine enquête de voisinage autour du lieu où est séquestré Benoît, Jean-Baptiste Meunier, car un coup de feu a été entendu quand elle croise Lisa. Celle-ci prétend se balader dans les environs. En réalité, elle rejoint Benoît qui fait une grève de lapins. Il préfère mourir plutôt que d'aller en prison. Quand Amel rentre à la maison, Lisa est en pleine préparation culinaire. La lycéenne exige d'emblée des explications de sa sœur. La policière avoue travailler en cachette de ses collègues sur le monstre d'Argenteuil. Elle est à la recherche d'éléments probants afin d'hider la police espagnole à mettre la main sur le tueur en série. Amel comprend mais elle déplore que sa sœur lui ait menti. Surtout, elle estime qu'elle doit avancer. Leurs parents sont morts depuis 12 ans, rien n'y changera. Mais Lisa ne parvient pas à lâcher l'affaire. Leurs parents sont morts pour l'affaire. A realtà ne favorire pas à lâcher l'affaire. Leurs parents sont morts pour l'affaire. Leurs parents sont morts pour la main sur le tueur. Leurs parents sont morts pour l'affaire. Leurs parents des enfants pour l'affaire. Sous-titrage ST' 501